shalom shalom les biennemi en crise comment allez-vous ce matin je vais vous en parler de quelque chose qui m'a juste arrivé ce matin même bon bref je suis sorti de la maison je suis parti acheter la nuit de chez lorsque je revenais je suis au bord de la route je voulais traverser et c'est comme ça je croisais une dame elle m'a approché j'étais au bord de la route comme la route où c'était barré je suis arrêté et la dame approché et elle m'a présenté cette affiche qui dit toute injustice est un péché toute injustice est un péché vraiment c'est un message qui défie et qu'est ce que s'est passé lorsque la dame a présenté l'affiche voilà ce qu'elle a fait elle m'a remis l'affiche quand j'ai pris c'est comme cela fait m'a remis l'affiche et son visage était comme ça parce qu'elle partait comme ça et elle m'a remis l'affiche et lorsque son visage est comme ça et me dit dont tu avais à jésus tu m'as remis l'affiche et ton regard est ailleurs et puis tu me dis dont tu avais à jésus je n'ai pas vu son visage j'ai juste entendu ce qu'elle a dit et cela m'a parlé beaucoup même si ce panier même si je n'ai je ne connais pas christ et je me présente la personne que tu as retrouvé la vie qui est éliminée j'ai pas accepté franchement il est passé donc en sens un message pour toutes les chrétiens toutes les chrétiens c'est pas le fait de parler c'est pas le fait d'aller dans la rue de commencer à crier dans les oreilles des gens dont ta vie à jésus c'est bon parce que je lui même nous a recommandé cela dans une des marques qui à l'ésil dans le monde ainsi et prêcher la bonne nouvelle partager l'évangile à toutes personnes mais d'abord la priorité c'est un comportement avec ce que tu partages quel est ton comportement avec ce que tu partages j'aime dire que lorsque ton comportement est droit et tu marches selon les recommandations et selon la volonté du seigneur j'ai pas utilisé comme un instrument pour la manifestation de sa puissance dans la vie des gens lorsque tu parles avant même de parler même dieu même réagi déjà et ta parole vient comme une confirmation que je vous bénisse un peu ça lorsque tu sors à ta maison dans ton quartier dans ton lieu de travail parce que tu te trouves sur cette terre il faudrait que tu partages la bonne nouvelle d'abord avec ton comportement et aussi avec ta parole que je nous bénisse shalom shalom je me nomme Emmanuel et toi maison d'israël